La Reine s'installe après ce qui était une aubaine de 4 jours pour le Jubilé de Platine, avec des événements et des célébrations observées dans tout le pays. Des milliers de personnes se sont rassemblées devant le palais de Buckingham le premier jour du jour férié du Jubilé et ont réussi à apercevoir Sa Majesté, qui s'est rendue seule sur le balcon, puis a conduit sa famille à l'assemblée annuelle Trooping the Colors. Il n'était pas certain que la femme de 96 ans fasse une autre apparition, le palais ayant déclaré que sa présence ne serait confirmée que le jour même. Les espoirs semblaient anéantis lorsqu'elle s'est retirée à contre-coeur du derby des psaumes samedi, considérée comme l'un de ses événements préférés de l'année. Ce n'est pas une surprise, la monarque a récemment été aux prises avec des problèmes de mobilité, la forçant à manquer plusieurs événements clés du calendrier royal, y compris l'ouverture officielle du Parlement plus tôt cette année. Mais, contre toute attente, dimanche, le dernier jour des célébrations du Jubilé, avec des filles, elle s'est une fois de plus rendue sur le balcon du palais pour clôturer un événement historique dont on se souviendra pendant des années. Maintenant, beaucoup, comme Howard Hodgson, commentateur royal et auteur de Charles, l'homme qui sera roi, pensent que la reine devrait voir le reste de son règne dans un calme et une tranquillité relatifs, le genre d'environnement dans lequel elle a vécu pendant la majeure partie du verrouillage de la pandémie de coronavirus au château de Windsor avec son défunt mari, le prince Philippe. S'adressant à Express.co.uk, M. Hodgson a noté la fragilité mentale et physique de la reine, et que quand vous arrivez à 96 ans, rien ne fonctionne aussi bien qu'avant. Il a dit qu'il pensait que sa majesté méritait la dignité et a déclaré, je pense que, la famille royale, veillera à ce que nous ne la voyons pas trop. Lorsqu'on lui a demandé s'il croyait que le cabinet serait maintenant désireux de protéger la reine, il a ajouté, je pense que oui, et je pense qu'elle a parfaitement le droit de voir ces dernières années de sa vie avec autant de dignité que possible, je pense que si est-il ce qui va arriver. La santé de la reine a probablement subi une détérioration accélérée à cause de deux choses qui se sont produites, la première étant, la mort de, son mari. Elle a toujours aimé le prince Philippe, et la situation était que lorsque vous perdez réellement quelqu'un que vous avez je suis avec toi depuis plus de 70 ans, si est-il une très grosse perte pour toi et tu dois être assez seul sans lui. Très souvent, lorsqu'un partenaire meurt, l'autre meurt de manière errantée dans un court laps de temps également ou peut-être dans une situation où il devient en fait beaucoup plus reclus et déprimé. L'autre chose qui s'est produite est la pandémie de coronavirus. Si vous faites quelque chose tous les jours, vous ne le perdrez pas, et je pense que Covid-19 a rompu d'énormes quantités de routine avec la reine parce que tout le monde était enfermé. A la suite des célébrations de son jubilé, la reine a envoyé un message de remerciement aux personnes du Royaume-Uni et du monde entier, dans un communiqué disant, quand il s'agit de marquer 70 ans en tant que reine, il n'y a pas de guide à suivre. Si est-il vraiment une première ? Mais j'ai été touché et profondément touché que tant de gens soient descendus dans la rue pour célébrer mon jubilé de platine. Bien que je n'ai peut-être pas assisté à chaque événement en personne, mon cœur est avec vous tous et je reste déterminé à vous servir au mieux de mes capacités, soutenues par ma famille. J'ai été inspiré par la gentillesse, la joie et la parenté qui ont été si évidentes ces derniers jours, et j'espère que ce sentiment renouvelé d'unité se fera sentir pendant de nombreuses années à venir. Je vous remercie très sincèrement pour vos bons voeux et pour le rôle que vous avez tous joué dans ces joyeuses célébrations. Pour couronner les événements du week-end, le Queen's Platinum Jubilee Pageant a été organisé, une fête qui a vu des dizaines de milliers de personnes se rassembler sur The Mall et chanter l'hymne national, tandis que les membres de la firme souriaient et saluaient la foule. Depuis les célébrations, la reine s'est retirée de plus d'événements. Il a été annoncé cette semaine qu'elle n'assisterait pas au jeu du Commonwealth à Birmingham en juillet, le prince Charles, son fils et héritier, prenant sa place. Les rapports suggèrent qu'il sera probablement accompagné du duc et de la duchesse de Cambridge, William et Kate. D'autres membres de la famille royale comme le prince Edward et la princesse Anne pourraient également participer à l'événement. Cela fait suite au service d'action de grâce de sa majesté tenue en son honneur à la cathédrale Saint-Paul la semaine dernière après avoir éprouvé ce qui a été décrit comme un inconfort lors de la parade du drapeau. Une source royale, s'exprimant après le défilé d'anniversaire de la reine, a déclaré au Mirror, sa majesté a énormément apprécié aujourd'hui, mais des problèmes de mobilité épisodique ont été rencontrés au cours de la journée. Une décision regrettable mais censée basée sur le voyage, la durée impliquée et les exigences physiques qu'un service à Saint-Paul implique inévitablement. C'était toujours l'espoir de sa majesté qu'elle serait présente plutôt qu'un engagement ferme. Sous-titrage Société Radio-Canada ...